Il est 20h, bonsoir et bienvenue sur France 3 à Provence-Alpes, Côte d'Azur pour une édition spéciale 105ème Coupe de France ici au Stade de France, édition commune avec Anthony Brulez. Bonsoir Jean-Bernard, avec France 3 Pays de la Loire évidemment, on est ravis de vous retrouver également. On est ici en direct du Stade de France à Saint-Denis pour la Coupe de France, la finale de la Coupe de France entre Nice et Nantes, entre les Rouges et Noirs et les Jaunes et Verts. Regardez là cette Coupe de France, on est allé la filmer tout à l'heure, regardez le trophée, qui va le relever tout à l'heure, qui va lever cette Coupe ? Il faut quand même préciser que les deux clubs ont gagné chacun Anthony 3 fois, 3 fois effectivement. Il faut remonter quand même à quelques années parce que du côté de Nice, c'était dans le 20ème siècle et pour l'EFC Nantes, c'était 99-2000, les deux dernières victoires. Allez, on a un dispositif à présenter. Édition spéciale pendant 30 minutes avant le match qui sera retransmis tout à l'heure. On a des invités sur ce plateau, Eric Roy, consultant de France Télévisions, qui va commenter la Coupe de France tout à l'heure sur France 2 à partir de 21h. Eric Roy, joueur niçois, entraîneur niçois. Et également Yves Doroth, un triple vainqueur de la Coupe de France avec le FC Nantes, ancien joueur de Nantes notamment, et qui a tout gagné. Les Coupes, le championnat et puis on a évidemment ce dispositif bien spécial, Jean-Bernard. Effectivement, dispositif spécial avec nos équipes sur le terrain. Le stade de France est plein ce soir, il y a plein de supporters niçois, plein de supporters dansés, mais il y en a qui n'ont pas pu venir. Ils sont restés dans les fan zones et notamment dans la fan zone de Nice, sur la place Masséna, on retrouvera tout à l'heure Héloïsa Patricio. Puis on ira à Nantes aussi. Au cours Saint-André, avec Florent Mottet qu'on retrouvera. Florent Mottet qu'on retrouvera là-bas. Et puis on retrouvera aussi nos équipes aux abords du stade de France avec des supporters qui sont encore en train de rentrer. Mais le plus important, c'est ce qui va se passer sur la pelouse, Anthony. Et sur la pelouse, on a notre homme de terrain. Eric, il le connaît bien. C'est surtout qu'il est habitué à avoir des hommes de terrain, Eric Roy, pour commenter. Et bien nous, on va retrouver Maxime Jaglin qui se trouve à côté de la pelouse et qui va pouvoir nous dire, j'imagine Maxime, qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. C'est l'échauffement ? Bonsoir messieurs, bonsoir à tous. Oui, alors l'ambiance est montée d'un cran il y a quelques minutes quand les deux gardiens sont entrés sur cette pelouse du stade de France. Pour débuter leur échauffement, à commencer par le géant polonais, Bulka, juste à côté de moi, qui gardera les cages niçoises. De l'autre côté, Alban la font devant les supporters nantais. D'autres joueurs sont venus saluer le public, prendre un petit peu le bout de ce stade de France. Vous l'entendez gronder des joueurs qui ont pris des photos. Tout sourire signe que cette journée est véritablement historique pour les deux équipes. Il y a un homme qui le sait bien, c'est Christophe Galtier, l'entraîneur des Niçois, qui était juste à côté de nous. Il y a quelques secondes, il est venu à ranguer le mur rouge et noir. Point levé vers le ciel, regard déterminé pour essayer que ces supporters niçois donnent de la voix face à la marée jaune que vous voyez derrière moi. Et qui est véritablement impressionnante côté sportif. On attend avec impatience la feuille de match. A priori, pas de surprise en perspective. On en parlera tout à l'heure. Les autres joueurs vont faire leur entrée dans quelques instants sur la pelouse pour poursuivre l'échauffement, messieurs. Merci Maxime, on va vous retrouver tout à l'heure. Il faut bien se dire une chose, c'est que si les deux équipes sont là ce soir, c'est parce que ce sont les deux meilleurs dans cette compétition de Coupe de France. On va voir avec Eric, on va voir le parcours de Nice. Nice, finalement, qui a sorti le Paris Saint-Germain en huitième. Eric, ça, c'était vraiment inattendu ? C'était inattendu, c'était un peu l'exploit et surtout que c'était à Paris en plus. Donc c'est vrai qu'ils avaient fait un match très solide en étant très hermétique. Alors c'est vrai que c'est la meilleure défense du championnat. Et c'est vrai que ce soir-là, ils avaient montré effectivement une capacité à faire déjouer les Parisiens et ils s'étaient qualifiés au tir au but. Au bout d'une longue séance, on avait vu Bulka, justement, ancien gardien du PSG. Oui, prêté par Paris, c'est incroyable. Tout simplement, éliminé son ancien club. Donc c'était... Alors là, c'est le match de Marseille maintenant, 4-1. Oui, parce qu'après cet exploit contre Paris, c'est vrai qu'après l'initio a enchaîné en battant de belles manières, avec un clouille vert tétin, se lancer sur ce match-là. Là, les Olympiens, l'Olympique de Marseille, 4-1 dans un match incroyable. Et puis après, ils avaient enchaîné cette demi-finale face à Versailles où c'était un match piège. Mais à l'arrivée, ils avaient fait le travail pour gagner 2 à 0. Donc c'était un parcours assez exceptionnel et qui, quand on voit éliminer les deux équipes qui étaient les deux meilleures du championnat a priori, le premier et le deuxième du classement, jusqu'à hier soir, effectivement, c'est qu'ils avaient largement mérité leur place pour être là ce soir. Une ambiance de fou ce soir, franchement. Ah, c'est énorme, c'est énorme. 80 000 personnes avec une première victoire quand même pour les Nantais, il faut le dire, dans les tribunes. Au niveau des supporters, il y a quand même une large place aux supporters Nantais. On en reparlera d'ailleurs. Et on va voir avec Yves Doroth le parcours justement du FC Nantes. On va en parler parce qu'il faut être honnête, le parcours Nantais a été un petit peu plus simple que le parcours niçois. Il y a eu une élimination, une qualification face à Sochaux, face à Vitré, club de National 2. Et puis après, derrière, ça a déroulé face à Brest. On peut avoir les images avec Yves. Oui, c'est vrai que le parcours semble moins costaud que celui des Niçois. C'est vrai, mais en coupe, rien n'est facile, surtout quand on joue contre des plus petits. Donc Vitré, il fallait passer. Et puis après, ils ont fait le job, notamment là, sur ce match-là. Contre Monaco. Et puis là, oui, la demi-final contre Monaco, extraordinaire. On a eu un envahissement de terrain. J'avais l'impression de me retrouver en 2001 après le titre. Après le titre, effectivement, on va rappeler. Vainqueur champion de France, trois fois vainqueur de la Coupe de France. C'est le porte-bonheur de Nantes, Éric Doré. Oui, c'est ça, mais Éric croit aussi les porte-bonheurs. Je voudrais juste rappeler quand même aussi qu'en championnat, il faut quand même le rappeler. En championnat, dans la première partie du championnat, ça fait 2-0 pour Nice. Et en deuxième partie du championnat, ça fait 2-1. Donc aussi, vous êtes peut-être supérieur en nombre de supporters. Mais nous, sur le terrain, est-ce que le match de ce soir peut correspondre à un match de championnat ou pas du tout, Éric ? C'est toujours pareil. C'est mieux d'avoir un petit ascendant psychologique, d'avoir gagné les deux matchs de championnat. C'est toujours mieux maintenant. Effectivement, c'est un match particulier, une finale. C'est un match pour moi qui est impossible à pronostiquer. Je m'y garderai bien. Bien sûr que mon cœur balance, mais on va essayer à l'antenne d'être le plus honnête possible et le plus juste possible. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, moi, ce qui me fait plaisir, c'est de voir un stade plein avec des couleurs magnifiques. Le jaune et vert d'un côté, le rouge et noir de l'autre. Voilà, ça fait plaisir. Et je pense que la grande incertitude du sport en général, on la retrouve ce soir parce qu'il n'y a pas le pari qui est en finale. Et que souvent, c'était des matchs quelque part un peu déjà déséquilibrés avant le coup d'envoi. Ce soir, ça reste un match très ouvert à mon sens. Effectivement. La pression, Yves, elle est sur Nice qui doit absolument se qualifier pour une Coupe d'Europe, ce qui n'est pas encore fait par le biais du championnat. Nantes a déjà réussi sa saison pour vous ou pas ? Nantes, je pense, a réussi sa saison tout simplement parce qu'il y a pratiquement un an en arrière, on était en train de jouer les barrages pour ne pas descendre. Donc, évidemment que ça, c'est une superbe récompense pour cette saison et la saison est déjà belle. Mais comme on le dit, une finale, quand on vient, on vient pour la gagner. Donc, quoi qu'il arrive, si on n'a pas gagné, il y aura une petite déception. Mais voilà, comme l'a dit Eric, je suis assez d'accord sur un match de coupe. C'est complètement différent du championnat et c'est vraiment du 50-50. Ambiance de fou ce soir au Stade de France, vous êtes en direct sur les antennes communes de France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur et France 3 Pays de la Loire. Donc, travail en commun des équipes de France 3, télévision de proximité. On est ici au Stade. Tous les supporters ne sont pas encore rentrés. On va essayer de retrouver Emmanuel Félix et Frédéric Tissot. Est-ce qu'il y a encore des supporters dehors ? Parce que là, on dirait que c'est plein, Emmanuel. Est-ce qu'on détend du plexe avec Emmanuel ou pas ? Jean-Philippe Audely, alias Sky-Nyssa, c'est vraiment un très très bon moment ici. Très beau moment, très belle fête, on attendait ça depuis 16 ans. On espère que ça se terminera mieux que la dernière fois et qu'on pourra redouer un peu avec notre palmarès il y a 25 ans. Ça fait 25 ans que Nice attend une victoire en Coupe de France. 25 ans, on a passé des années difficiles. Bon, il y a eu des beaux souvenirs avec la Coupe d'Europe, les Paras de la Ligue des Champions. Mais là, je pense que c'est le moment d'acheter une ligne à notre palmarès. On a fait ce magnifique parcours. On sort les deux premiers du championnat. Alors, il faut concrétiser. C'est une belle émotion pour vous de retrouver ce club ici en finale face à Nantes. Deux équipes de coupe. Deux équipes de coupe. Nantes fait une bonne saison. On ne les attendait peut-être pas à ce niveau-là. Ils sortent Monaco en demi-finale qui était sur une bonne série. Je suis très content pour eux, mais leur parcours va s'arrêter là. Parce qu'il faut que Nice l'emporte et qu'on puisse ramener la coupe à la maison. Oui, là, on voit l'ambiance. L'ambiance qui monte. L'ambiance qui monte, effectivement. On le voit derrière nous. Un peu partout. Je suis sûr que dans le stade aussi, les supporters sont déjà à fond. Merci. Voilà, vous voyez là. L'ambiance monte, monte ici aux abords du Stade de France. Les Niçois et les Nantais, main dans la main. On va trouver l'équipe de France. Donc, évidemment, l'équipe du Stade de France qui est pour Nantes et les supporters de Nantes. On va dire un dernier mot à Eric Roy qui est obligé de partir parce qu'il va commenter la finale, je vous l'ai dit. Parce qu'il est consultant de France Télévisions. Un public comme ça, une pression comme ça, c'est peut-être ça qui peut faire basculer le match. Oui, en fait, il faut toujours essayer de voir les choses positivement. Bien sûr qu'il va y avoir de la pression pour les deux équipes. Bien sûr que les joueurs, en plus, ne sont pas habitués à gagner aussi. Il y a peu de joueurs. C'est deux équipes jeunes qui ne sont pas habituées à jouer des matchs comme ça, couperés, pour des titres. Mais ce qui va être le plus important de ça, c'est de pouvoir gérer l'émotion, de pouvoir gérer tous ces sentiments qui se passent dans un match comme ça. Mais plutôt que de voir les choses négativement, voyons-les positivement. C'est un privilège d'être là ce soir, je pense, au Stade de France. Jouons là-dessus pour les Niçois, pour le peuple niçois. Alors moi, je parle en tant que Niçois. Ça serait formidable de gagner un titre à nouveau. Parce que dans le nouveau projet INEOS, il faut maintenant pouvoir asseoir quelque chose. Donc effectivement, pour les Niçois, ça serait quelque chose d'une soirée exceptionnelle. Et pour les Nantais, Yves, c'est vrai qu'on va le rappeler dans une ambiance de dingue. Parce que là, depuis quelques minutes, on sent que ça vibre, ça gronde énormément. Les Nantais aussi ont besoin de retrouver un peu le passé. Parce que ça fait un petit moment qu'on attend un titre du côté de Nantes. Ça fait un petit moment. C'est vrai qu'il y a cette attente. Et aujourd'hui, comme le dit Eric, c'est vraiment une belle fête. Qu'on soit Niçois ou Nantais, c'est fabuleux de pouvoir être là. On a entre guillemets cette chance que Paris cette année, merci à Nice, ne soit pas sur la fin. C'est vrai qu'on était habitués. Il y a une grosse attente aussi du côté de Nantes. Ça fait très longtemps qu'on attend ça. Il y a une grosse ferveur. Et ça serait vraiment une belle fête et une belle conclusion par rapport à cette belle saison qu'on connaît aujourd'hui. Et je peux vous dire, moi qui suis avec des vrais supporters ce soir au match, il y a vraiment un grand cœur et vraiment envie de soulever cette Coupe et de faire la fête. Merci beaucoup, Yves de Roff. On vous laisse également parce que vous allez rejoindre vos amis et assister à cette magnifique finale de Coupe de France. On va retrouver tout de suite sur le Paris-Ville, juste à côté de nous, Marion Noman et Denis Leroy, qui doivent être en compagnie également de supporters Nantais. Marion, ici, c'est incroyable l'ambiance qu'on a à l'intérieur, à l'extérieur, ça se passe bien ? Ça se passe très, très bien. Alors, on nous avait promis une vague jaune. Eh bien, je vous confirme, la vague jaune, elle a bien déferlé ici au Stade de France. Les supporters du FC Nantes sont en pleine forme. Ça chante, ça danse même pour certains. Et pourtant, ils se sont levés très tôt, comme Fred et Stéphane d'Ibidouille. Alors, Stéphane, on peut dire, vous êtes supporters depuis toujours. Oh oui, ça fait, hélas, une cinquantaine d'années, oui, ça ne me rajeunit pas. Mais oui, en effet, depuis Sopin. Ça vous fait quoi d'être au Stade de France ? C'est un plaisir, c'est une consécration. Et j'espère que cette génération va aboutir à un titre. Et ce n'est pas la première fois, surtout ? Non, 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 c'est la quatrième fois que je viens au Stade de France. Une fois... Est-ce que c'est la première fois que vous voyez une telle ambiance ? Pas plus que d'habitude, c'est toujours conséquent. C'est sérieux, c'est pas de bagarreur. C'est de la vie, c'est du bonheur, c'est de la joie, de la gaieté. Voilà, on se fait plaisir. Merci beaucoup, Stéphane et Vidouille. On vous souhaite un très bon match. Allez, Nantes ! Allez, Nantes ! Au revoir ! Évidemment qu'ils sont chauvins, les supporters, qu'ils soient niçois d'ailleurs ou nantais. Alors on a parlé de Christophe Galtier qui est venu tout à l'heure avec le point levé vers la tribune niçoise. On a parlé évidemment d'Antoine Combré. Ce sont des hommes qui se connaissent très très bien, qui sont de la même génération et qui s'estiment beaucoup d'ailleurs. Eh bien ça y est, le lancement il est fait. Merci beaucoup à Jean-Bernard puisqu'on va les retrouver en interview, nos deux entraîneurs niçois et nantais avec le respect mutuel. Vous allez l'entendre entre les deux. Le match stratégique nous attend demain. Puis après ils ont aussi la chance. Mais bon, il n'y a pas que la chance, mais ils ont Christophe Galtier qui est le meilleur entraîneur français. Qui était aussi le meilleur entraîneur du championnat de France l'année dernière. Antoine est une référence des entraîneurs français. Ça a été difficile pour lui à un certain moment, mais qui n'a jamais lâché. C'est quelqu'un qui a une grande conviction, une grande détermination. Voilà, j'espère et je le souhaite, je serai beaucoup plus heureux que lui demain soir à 23h, 23h30, minuit, minuit 15. J'espère que je serai beaucoup plus heureux que lui. Et oui, pour l'instant, on ne sait pas. Est-ce qu'on peut demander à Jérôme, le réalisateur, de revoir cette Coupe de France ? Est-ce qu'on peut la revoir, cette coupe ? Le trophée qui sera levé tout à l'heure. Donc en principe, Christophe Galtier disait 23h, 23h15. En tout cas, donc cette Coupe de France, regardez-la, elle est là, on l'a filmé tout à l'heure. C'est ce trophée qui sera levé tout à l'heure par un des deux clubs. En attendant, tout le monde n'a pas eu la chance de pouvoir venir ici au Stade de France. Et tout le monde forcément est allé dans les fan zones, donc dans les villes respectives de Nice et de Nantes. Nous, on part à Nice maintenant. On va retrouver Eloïsa Patricio et Daniel Guerner qui se trouvent sur la Place Masséna. Beaucoup d'ambiance, beaucoup de supporters ou pas, Eloïsa ? Oui, 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 effectivement, les supporters arrivent ici petit à petit. Encore, il reste de la place. On attend jusqu'à 20 000 personnes ici dans le centre-ville sur la Place Masséna. Deux écrans géants ont été installés ici pour pouvoir suivre l'événement historique, comme au Stade de France, loin des yeux mais près du cœur. C'est comme ça qu'on se sent ici dans les supporters niçois. Il y a Julien notamment qui est venu supporter son club préféré. Julien, dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui ce soir un peu stressé, excité, impatient ? Franchement, on est excité avec les gars. On est venu en team et franchement, on est à fond. On va supporter au max, on va se donner la balle là où ça s'en vient de sa mère. Et franchement, on est au max là. Là, on va tout donner. Vous le voyez, c'est très très chaud. Je crois que tout le monde attend cette Coute de France ici ce soir. Ça fait longtemps que vous l'attendez, n'est-ce pas ? Clairement, là, on va aller fumer les Nantais. C'est bon, au bout d'un moment, on est là pour gagner. Là, on ne perd pas. 10-0 pronostic. 10-0. On n'est pas marseillais pourtant à Nice. C'est un peu l'impression qu'on a ici. Bien joué. Il y a énormément d'ambiance, même si parfois les pronostics peuvent être délirants. On va les voir du côté de Nantes sur le cours Saint-André avec Florent Mottet et Clément Lecalvé. Si là-bas aussi, on est un petit peu dans le délire et dans l'incandescence. Ici aussi, près de 20 000 personnes sont attendues. On a quelques petits soucis. Quelques petits problèmes. Quelques petits soucis. Quelques petits problèmes, visiblement, pour le cours Saint-André et la fin de zone. On va les trouver, Maxime Jaguin. Exactement, c'est l'occasion. Maxime, s'il nous entend, c'est l'ambiance qui monte encore d'un cran, j'imagine, sur la pelouse. Oui, vous tombez bien, messieurs. On est en pleine hymne à la Beaujoire, évidemment. Et on a l'impression que les Canaries vont jouer à domicile, quasiment. Je ne sais pas si vous entendez. Derrière moi, c'est Clameur dans les tribunes. Un stade entièrement jaune. Ça fait un petit peu la tête dans la tribune niçoise, juste en face. Une petite info sportivement. On connaît désormais, messieurs, les compositions officielles qui sont tombées. Avec quelques surprises, quand même, notamment concernant l'attaque niçoise. Casper Dolbert devrait débuter, finalement, la rencontre, associée à Delors, mais également à Guiri et Boudaoui. Ce serait Cloybert qui débuterait sur le banc. Pas de changement, en revanche, côté FC Nantes avec cette attaque à trois. Cette attaque de feu, Moses, Simon, Randal Colomoni et évidemment Ludovic Blas, capitaine ce soir. Une attaque qui devrait faire parler la poudre, on l'espère. Et ramener quelques buts, évidemment, ici au Stade de France. Vous voyez derrière moi, les joueurs sont en train de poursuivre leur échauffement. Ça doit être compliqué d'être dans sa bulle, dans son match, vu le niveau sonore. Écoutez cette bronca, le niveau sonore ici au bord du terrain. Maxime, Maxime, un dernier petit mot très rapide. Vous qui avez une vue d'ensemble du Stade de France, justement, c'est quoi ? C'est deux tiers de Nantais, un tiers de Niçois, c'est quoi ? C'est compliqué à dire. Je dis que c'est trois quarts, un quart, mais en tout cas, il y a beaucoup, beaucoup de jaune dans les tribunes. Pas seulement dans le virage derrière moi, mais un petit peu partout autour du terrain. Il faut dire quand même que la tribune niçoise est très dense et fait beaucoup de bruit des tifs, des drapeaux. Les Niçois donnent de la voix, rassurez-vous. Le match dans les tribunes est bel et bien lancé. Bien dit, Maxime, bien dit, Maxime. Peut-être que les Niçois sont deux fois moins nombreux, mais ils font deux fois plus de bruit, Anthony. Et ça ne veut absolument rien dire par rapport à ce match. On va maintenant partir à la rencontre et écouter surtout quelqu'un qui a joué dans les deux clubs. Ah oui, quelqu'un de très bien. Marama Vahirua, effectivement, qui est maintenant niçois, il faut le dire. La pagaie ? Oui, mais qui est maintenant niçois, mais qui a joué à Nantes. Son cœur balance, quoique, écoutez, pas vraiment. Finalement, il est plutôt pro-niçois. On écoute Marama Vahirua. Je ne peux pas dire que je peux apporter des conseils ou inversement, parce qu'une finale, elle ne se ressemble pas. Une finale sur l'autre, ça n'est jamais le même scénario. Donc voilà, je ne peux rien dire à part dire, jouez, faites-vous plaisir. Parce que jouer une finale, ça ne se joue pas tous les ans, en tout cas pas pour tout le monde. Et avec le temps, on s'aperçoit qu'en fait, on a eu de la chance de pouvoir fouler cette pelouse le jour d'une finale. Donc profitez du moment et ne pensez qu'au bonheur. Un pronostic pour cette finale, vous l'imaginez comment ce match ? J'adore Nantes, vraiment. C'est un club, encore une fois, qui m'a donné tout ce que je suis aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je suis niçois et j'espère que Nice va gagner. Et en tout cas, peu importe, comme je l'ai dit, peu importe le score et la manière, une coupe, ça se gagne. Le sport, évidemment, fédérateur, Anthony. On est content ce soir de voir ce stade. Pour l'instant, il y a une très bonne ambiance, vraiment. Et c'est ce que disait justement Eric, et il avait raison, l'absence de Paris fait que ce sont deux clubs de province qui viennent ici, à la capitale. Et ça donne aussi une ambiance de ce type-là. Et je crois qu'on peut dire aussi, Anthony, que parfois, ces clubs-là, ils sont écrasés par Paris, ou Lyon, ou Marseille en championnat. Donc là, ce soir, pour eux, c'est une chance incroyable de briller, d'être devant toute la France, en fait. Effectivement. Et on va, juste avant de retrouver nos extérieurs, on va rappeler quand même que Nice et Nantes ont remporté chacun trois Coupes de France. Du côté des Nantais, c'était en 79, en 99 et en 2000. Et à chaque fois, la particularité, c'est que Nantes n'a jamais battu un club de Ligue 1. C'était toujours un club de niveau inférieur. Voilà, et pour nous, pour Nice, la dernière, c'était 1997. Les deux premières étaient dans les années 50. On vous l'a dit, énormément de supporters. Stade de France complet ce soir, plus de 80 000 spectateurs. Et vous entendez l'hymne de Nice, peut-être. Nice à la belle. Ça, c'est l'hymne qui est chanté tout le temps, dans tous les matchs. Et évidemment, qui donne de la force aux joueurs. Ça, c'est l'hymne qui est chanté tout le temps, dans tous les matchs. Ça, c'est l'hymne qui est chanté tout le temps. Ça a l'hymne qui est chanté tout le temps, dans tous les matchs. C'est pas la rue, tu n'en sais plus. J'ai chanté les dents. J'ai chanté les dents. Viva, viva. M'est à la terre. Et regardez tout ça. Magnifique, magnifique. Là, il faut être fair play, il faut être honnête. Franchement, le chant, il est superbe. Il est superbe. Et vous n'avez pas un chant, vous, à Nice ? À Nantes, on en a un, mais il est passé. Mais vous ne l'avez pas écouté suffisamment juste avant. C'était une chanson, c'est pas un chant. Effectivement, on va retrouver, on parlait des supporters. Et on a les images de la Place Masséna que vous venez d'apercevoir juste il y a quelques secondes. Si on me confirme. Avec les supporters qui ont écouté probablement l'hymne, effectivement, et la chanson. Nice à la belle, on les voit ici. Place Masséna à Nice. Et justement, on va aller, non pas du côté de Nice et de la Côte d'Azur, mais on va retrouver Marion Noman, qui se trouve en compagnie de nouveaux supporters nantais. Alors, ils ne sont toujours pas rentrés dans le stade, Marion ? Alors, les supporters nantais, ils continuent de rentrer dans l'enceinte du stade parce qu'ils sont très nombreux. Alors, on voit beaucoup de sourires sur les lèvres, des étoiles plein les yeux. Ils s'étaient donnés pour consigne tous en jaune. Eh bien, je peux vous dire, c'est réussi. Et puis, il y a aussi beaucoup d'émotions. Certains nous l'ont avoué. Ils ont même pleuré lorsqu'ils ont reçu leur billet. D'autres n'ont pas dormi de la nuit tellement ils étaient excités par l'événement, car c'est bien un événement. Certains sont même venus de très loin, de la Martinique. On a également rencontré des supporters du Nord, des ch'tis, qui nous ont avoué n'avoir aucune attache avec Nantes. Ils sont juste amoureux du jeu à la Nantaise. Donc, comme vous pouvez l'entendre, il y a aussi beaucoup, beaucoup d'ambiance. Et puis, il y a une petite chose que l'on peut dire. Enfin, ils nous ont organisé tout fait que Nantes gagne. Il y a le soleil jaune et la pelouse verte. Et puis, une dernière chose, j'espère que nos collègues de Nice ne nous en voudront pas. Mais les Nantais ont déjà remporté une victoire, celle des supporters les plus nombreux. Ok, effectivement, grosse ferveur à l'extérieur et grosse ferveur dans les fanzones. On repart à Nice, retrouver Héloïsa et Daniel Guernère, donc Héloïsa Patricio. Héloïsa, est-ce que les supporters, est-ce que les supporters, on voit qu'il y a une grosse ambiance ? Est-ce qu'ils ont écouté Nice à la baie là ? Nous viens, on vient ! Numéro 17, notre étoile ! Oui, je me suis mise à l'abri, en fait, sur la scène. Vous le voyez derrière moi, il y a énormément de gens à l'abri de ces supporters. qui sont déchaînés ce soir, qui attendent le match qui partira bientôt, c'est-à-dire dans moins d'une heure. On est en train de présenter les joueurs sur ce grand écran. Et les supporters réagissent, chantent, crient avec les drapeaux hissés dans les airs pour supporter de l'air club, préférés loger, c'est Nice. On y est, on y est ! 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 Il y a des soucis tout à l'heure à les avoir. J'espère qu'ils sont bien avec nous sur le cours Saint-André, avec l'ensemble des supporters Nantais qui attendent un quatrième trophée dans cette compétition. Ça m'a l'air très très compliqué avec le cours Saint-André. On va aller voir Maxime Jaglin de retour sur la pelouse, près des joueurs qui finissent l'échauffement, puisqu'il est déjà 8h25 quasiment. Oui, fin d'échauffement. On a vu deux styles différents. Les Nantais, un petit peu chacun dans son coin. Chaque joueur concentré sur son match. À Nice, au contraire, on a joué collectif. On s'est parlé, il y a eu une causerie. Tous les joueurs en rang, serrés les uns contre les autres. À quelques minutes maintenant, du coup d'envoi, on sent bien que la pression est en train de monter. Portée évidemment, vous l'avez dit, par ces tribunes. On a savouré ce moment religieusement le champ niçois, respecté d'ailleurs par tout le stade. C'était un très beau moment. Là maintenant, on redonne de nouveau de la voix. Les deux tribunes se répondent. C'est vraiment bonne ambiance et c'est très très beau à voir. Ça doit porter les joueurs là maintenant à quelques minutes du coup d'envoi. Ils vont retourner au vestiaire avec une énergie, à mon avis, qu'on va pouvoir retrouver dès le début de la rencontre. Maxime, juste une question pour la compo et pour l'attaque pour Nice et Guiri Delors, c'est ça ? C'est Andy Delors et Guiri en avant ? Oui, alors avec a priori une surprise tout de même. Dolberg serait titularisé. Alors sera-t-il dans l'axe en appui de Delors ou décalé des accès sur un des côtés ? En tout cas, c'est Chloé Vert qui devrait commencer sur le banc. Et donc Kasper Dolberg titulaire. C'était une surprise. Delors, le meilleur buteur niçois, évidemment, sera à la pointe de cette attaque. Et je vous le disais tout à l'heure, côté Nantais, le trio habituel sera bien au rendez-vous. Randal Kolomani, Moses Simon et Ludovic Blas. Ludovic Blas, meilleur buteur Nantais et meilleur passeur également, qui pourra faire la différence peut-être dans cette rencontre. Voilà, en tout cas, on connaît les compositions. On va pouvoir savourer encore un petit peu cette grande messe du football. Et puis attendre, évidemment, le début du match ensemble. Ce sera dans quelques minutes. Et oui, on vous arrête plus, effectivement, Maxime, le début du match. C'est 21h tout à l'heure sur France 2. Donc un dernier direct avec Emmanuel Félix et Frédéric Tissot au Stade de France. Ici, à l'extérieur, à quelques mètres. Oui, JB, effectivement, la Coupe de France, ce sont de très, très belles histoires sur le terrain, dans les tribunes, mais aussi à l'extérieur. Là, je suis avec deux supporters. Bonsoir. Parlez-nous un petit peu de votre histoire. Alors, il y a 25 ans, lorsque le GC Nice gagnait la Coupe de France, nous nous marions avec Damien. Donc, nous n'étions pas au Parc des Princes pour fêter ça. Mais aujourd'hui, c'est notre 25e année de mariage. Et nous sommes très heureux et très sensibles d'être là aujourd'hui. C'est une joie et nous espérons vraiment ramener cette Coupe comme il y a 25 ans. Nous l'avons gagnée le jour de notre mariage. Comment ça s'est passé, ce jour de mariage ? On a assez petit peu. Oui, oui, oui. Il y a énormément de personnes ici. On va rappeler, il y a quasiment 82 000 personnes. Et c'est très compliqué, Jean-Bernard, d'avoir. La 4G, la 5G saturée totalement. Oui, oui. Ça, on avait quelques doutes là-dessus, effectivement. Et c'est assez malheureux. Il nous reste 1 minute 30, Jean-Bernard, avant de conclure. Alors, on va expliquer qu'évidemment, une des deux équipes va gagner ce soir. Ça, normalement, c'est sûr. Ça, c'est une évidence. Qu'il y aura une prolongation possible. Et qu'il y aura une prolongation possible, absolument. Et que, en tout cas, c'était une émission qu'on vous a proposée pour les antennes communes de France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur et de France 3 Pays de la Loire. On va remercier évidemment les équipes techniques autour de Jérôme Plessis, notre réalisateur. Et je voudrais dire surtout qu'en cas de victoire de l'une ou l'autre équipe, il y aura forcément une émission spéciale demain, dimanche, en fin d'après-midi. Si c'est Nice qui gagne, eh bien, on sera en direct de Nice. Si c'est Nantes qui gagne, évidemment, on sera près de la mairie à partir de 17h30 en cas de victoire des Canaries. On va le dire, Jean-Bernard, parce qu'il faut que le meilleur gagne. Oui, que le meilleur gagne. Pourvu que ce soit Nantes. Oui, pourvu que ce soit Nice. Tant qu'à faire qu'ils soient en rouge et noir. Excellente soirée, en tout cas, sur France Télévisions. Vous avez rendez-vous, vous l'avez vu tout à l'heure avec Éric Roin, à partir de 21h pour la finale de la Coupe de France 2022. 105ème édition. Bonsoir, merci de nous avoir suivis. Et merci à tous. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada 1